Bonjour, alors aujourd'hui c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Une de mes élèves m'a demandé des conseils pour peindre un ciel avec une aurore boréale à l'aquarelle. Donc la première chose qu'on va faire c'est prendre de l'eau et puis on va mouiller le ciel, la partie qui va être le ciel ensuite. Donc on détrempe bien avec de l'eau propre, on prend de l'eau propre et on imbibe bien la feuille. C'est important, il ne faut pas que ça sèche vite sinon on n'arrivera pas à avoir les effets de fondu qu'on recherche. Donc voilà, une fois que ma feuille est bien mouillée, je vais commencer par peindre mon aurore boréale dans des tons verts et jaunes. Voilà, donc moi j'ai préparé déjà mes couleurs. J'ai fait un bleu outre-mer qui est bien saturé, ça donne à peu près ça pour le ciel, c'est quand même un ciel de nuit donc il faut qu'il soit un peu foncé. Et puis j'ai fait un vert clair, un jaune et un rose pour mon aurore boréale. Donc je vais commencer avec mon vert et je vais commencer à tracer des lignes qui ressemblent à ce que fait un peu une aurore boréale. Donc des choses un petit peu régulières dans le ciel comme ça, plus ou moins grandes, plus ou moins foncées. Souvent c'est un peu plus foncé au milieu et plus clair sur les côtés. De toute façon, ce n'est qu'une première couche, on repassera dessus ensuite. Donc voilà, là j'ai mon aurore boréale en vert. Ensuite, je vais rincer mon pinceau et je vais prendre un petit peu de jaune pour rajouter un petit peu de jaune par endroit dedans. Avec un pinceau, s'il n'y a pas des cheveux dessus, c'est mieux. Je mets un petit peu de jaune qui va se mélanger avec mon vert et même par endroit un petit peu de rose. Voilà, peut-être un petit peu par ici. Ensuite, sans attendre que ça sèche, je vais prendre ma couleur de ciel et je vais commencer à peindre mon ciel tout autour. Donc je commence en haut et j'avance progressivement pour me rapprocher de ce que j'ai dessiné avant. De ma zone d'aurore boréale, petit à petit. Voilà, je commence à foncer un petit peu mon ciel. Et vous voyez que la peinture, comme c'est très très mouillé, la peinture se diffuse et se mélange. Et c'est ça qui va me donner mon effet de flou que je recherche dans mon ciel. Donc là, voilà. Je recouvre un petit peu avec mon bleu parce que je trouve que j'ai mis un peu trop de couleurs au départ. Et puis, je pars du bas et je fais la même chose à partir de mes collines. J'ai dessiné deux, trois petites collines, un sol en bas. Donc voilà, hop, ça reste un petit peu irrégulier. Et je vérifie que ça ne sèche pas trop vite et que j'ai bien mon fondu comme je veux. Alors on peut retoucher quand on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on voudrait. Tant que c'est pas sec, il est toujours possible. Par exemple, là je trouve que ce gros paquet de roses n'est pas très joli. Donc je vais le mélanger avec un petit peu de bleu pour le faire un peu disparaître. Voilà, comme ça je trouve que c'est pas mal. Un petit peu par ici. Voilà, sachant que de toute façon je vais pouvoir repasser dessus ensuite. Donc une fois que j'ai fini ça, je vais laisser sécher. Voilà, donc maintenant que mon dessin est presque sec, je vais pouvoir peindre la partie du bas et puis retravailler mon aurore boréale un peu plus en détail. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus fin et puis je vais reprendre mon verre et je vais tracer des petites lignes comme ça dans la partie centrale de mon aurore boréale en tirant la pointe pour faire des choses plus fines vers le haut. Mon papier n'est pas complètement sec, donc ça continue à se fondre un tout petit peu mais beaucoup moins que tout à l'heure. Voilà, et là je tire un petit coup vers le haut, un coup vers le bas. J'essaye de suivre à peu près les formes que j'ai données tout à l'heure. Voilà, je vais pouvoir retravailler aussi mon jaune et mon rose donc je ne vais peut-être pas mettre du vert partout je vais laisser quelques zones dans lesquelles je retravaillerai plutôt avec une autre couleur. Voilà, j'ai fini de mettre mon vert, je vais retravailler ensuite un petit peu avec du jaune je rince mon pinceau, je l'essuie un petit peu, je prends mon jaune et là je vais retravailler quelques zones un peu plus jaunes et mon jaune se mélange bien sûr avec mon vert qui n'est pas encore sec voire même un peu avec le bleu du ciel, pourquoi pas pour donner un peu ces petites lignes qui apparaissent dans les aurores boréales voilà, et après un petit peu de rose aussi pour remettre un petit peu de couleur dans ces endroits là et un petit peu par ici aussi. Partout j'ai mis du rose avant, au fait je reprends je peux même en rajouter un petit peu à certains endroits si j'ai envie attention que le rose et le vert quand ça se mélange ça peut faire une couleur pas très jolie donc il ne faut pas trop en mettre au milieu du vert voilà, donc voilà pour mon aurore boréale, maintenant je vais peindre le sol ici alors pour la zone du bas je vais mettre une sorte de violet, une couleur assez foncée donc je vais mélanger mon bleu et mon rose c'est encore un petit peu trop bleu donc je vais rajouter un peu d'orange carmin dedans pour avoir une couleur vraiment sombre mais attention il faut pas que ça soit trop rouge non plus ça reste relativement froid comme couleur voilà donc là je pense que je peux peindre cette partie là c'est un peu clair mais passer une deuxième couche pour que ça soit un petit peu plus foncé alors pour créer des collines à l'horizon je vais faire repasser ma couleur par-dessus mon ciel comme j'ai fait ici voilà, ce qui va me permettre de dessiner des collines en transparence voilà, ce qui crée un arrière-plan dans mon dessin voilà, donc là pour ce qu'on m'avait demandé, c'est bon j'ai bien expliqué maintenant moi je rajouterai bien quelques étoiles dans le ciel donc pour faire mes étoiles dans le ciel je vais prendre un petit peu d'acrylique blanche que je vais mettre dans ma palette je vais la diluer un petit peu pour avoir quelque chose d'assez liquide et puis je vais prendre une vieille brosse à dents et avec ma brosse à dents je vais envoyer quelques petites gouttes de peinture sur mon dessin qui vont me faire mes étoiles dans le ciel alors, histoire de ne pas en mettre sur la terre, je vais mettre un petit cache sur cette partie-là et puis avec ma brosse à dents, je vais frotter et expédier quelques petites étoiles voilà, c'est fini et j'espère que cette vidéo sera utile à la personne qui m'avait demandé des conseils et puis éventuellement à d'autres donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne à bientôt et puis on va vous abonner à ma chaîne